Alors, je vous souhaite bonjour, bienvenue à cette formation. L'enregistrement est bien commencé, alors parfait. C'est toujours quelque chose qu'on veut s'assurer que ça part de façon automatique, alors c'est fait. Comme je le disais tout à l'heure, on tente une formation en fin de journée parce que plusieurs enseignants nous demandaient de peut-être sortir des heures d'école. Alors, on fait cette tentative-là, on prévoit être là pour 90 minutes, on verra. J'imagine que si tout va bien et comme on n'est pas nombreux, peut-être qu'on verra jusqu'où on va. Mais cette formation est offerte dans le cadre de mathématiques à distance. Donc, l'idée, c'est de promouvoir des activités que vous pouvez faire avec des applications qui permettent l'enseignement à distance. Alors, c'est ce que je vais tenter de vous présenter. Évidemment, Scrat Junior est beaucoup utilisé au pré-scolaire, au premier cycle du primaire, parfois au deuxième cycle aussi, mais principalement aussi à des gens du secteur de l'adaptation qui aiment bien cette application pour des élèves qui sont un peu plus en difficulté. Alors, mon nom est Sonia Fittet, je travaille au récit Math Sciences et Technologies. Je suis en compagnie aujourd'hui de Marc-André Mercier, mon collègue, qui est plus souvent au secondaire, alors qui va être notre gentil animateur, co-animateur particulièrement pour mettre les liens dans le clavardage, pour répondre à vos questions, parce que comme je vais être en partage d'écran à quelques occasions, je ne verrai pas toujours ce que vous allez m'écrire. Alors, si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les mettez dans le clavardage. Alors, pour plus de détails, comme je l'ai dit, vous pouvez aller faire un tour sur le site du récit MST et nos formations sont toutes déposées là. Alors, l'objectif de la rencontre, c'est bien sûr de voir un petit peu où vous en êtes, qui vous êtes. Vous présentez l'interface de Scrat Junior et je vais m'adapter selon si vous me dites que c'est vraiment pour vous une découverte ou si vous avez des bases. Le but, c'est d'explorer Scrat Junior dans différentes matières, comment on peut l'utiliser pour travailler à distance, de présenter quelques ressources supplémentaires et si vous avez le goût, vous pourrez aller chercher aussi des badges qui sont disponibles sur le campus récit. Alors, c'est ce que je vais vous donner en toute fin de rencontre. Pour ceux qui participeraient peut-être aux formations pour la première fois, en haut, vous avez le symbole de la main en haut à gauche. Donc, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez lever la main et à ce moment-là, pour ma part, on entend un petit son dans nos écouteurs. Alors, on sait que quelqu'un veut nous parler. On peut ouvrir la caméra à ce moment-là, diffuser notre voix. C'est une bonne habitude, c'est sûr, pendant qu'on est en webinaire, qu'on est parfois nombreux de prendre le temps de fermer le son pendant que les animateurs principaux discutent pour éviter les bruits ou les sonneries qui ne sont pas là, surtout avec du travail, parfois à la maison. On a aussi dans le bas de l'écran des outils d'annotation. Je vous dirais à quelques occasions de venir vous choisir un outil pour venir, par exemple, mettre un petit crochet. Je vous rappelle en même temps que la plateforme VIA qu'on utilise du ministère nous permet de présenter des PDF, mais les liens ne sont pas cliquables. Donc, c'est pourquoi dans le clavardage, vous pourrez suivre, dans le fond, les différents liens que Marc-André vous mettra par rapport à cette présentation-là. Alors, je vais vous inviter dans un premier temps peut-être à vous présenter quel est votre nom, votre rôle, dans quelle commission scolaire vous travaillez, donc dans le clavardage. Et au même moment, je vais vous demander de faire un travail simultané, d'aller chercher le formulaire. Marc-André vient de mettre le lien dans le clavardage. Le formulaire d'information des participants, dans le fond, vous demande à quelle formation vous êtes inscrite parce qu'on en a fait plusieurs depuis trois semaines. Et on prend votre adresse courriel, on vous fera une petite relance et c'est aussi notre façon pour savoir, pour l'attribution des badges. Alors, si vous voulez prendre le temps de vous présenter et de compléter ce petit questionnaire de quelques questions, alors avant qu'on commence vraiment la présentation de cet outil. Bonjour à Cécile qui vient d'entrer dans notre groupe. Alors, j'ai lancé l'invitation à tous pour prendre le temps de se présenter. Donc, je vois la présentation de Frédérique, enseignante en classe d'adaptation adaptée de première année à la CSTL. Alors, Scratch Junior est nouveau pour vous. Alors, si jamais vous voyez que je vais trop vite, il y a beaucoup de... C'est quand même une plateforme assez simple, mais si vous voyez tout à l'heure que je vais trop vite, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, c'est vraiment la bonne façon de faire. Vous enseignez au premier cycle, donc c'est vraiment un très bon outil pour vous. Alors, je poursuivrai. Puis, si vous n'avez pas eu le temps de compléter le formulaire, on pourra le faire un petit peu plus tard aussi. Alors, nouveau aussi pour Nancy, merveilleux. Alors, je vais m'assurer de bien vous fournir les outils. Puis, j'ai une autre question où je vous demandais si c'était nouveau. De toute façon, peut-être qu'on va le voir. Pour faire justement l'essai en bas des outils, je vais vous inviter à aller chercher l'étendre, que ce soit le crochet ou un autre, et à me situer votre niveau d'aisance avec les technologies. Alors, est-ce que vous vous sentez comme un poisson dans l'eau? Est-ce que vous commencez à vous amuser, particulièrement en ce temps de COVID où plusieurs ont découvert de nouvelles applications par la force des choses? Est-ce que vous êtes plutôt en train d'apprivoiser les technologies, lentement, mais sûrement, ou si ça vous fait paniquer? Alors, on a quelqu'un qui enseigne en deuxième année à la CSDM, au secondaire à la CSDLA. Merveilleux. Alors, avons-nous des gens qui sont très, très craintifs face à la technologie? Pas en ce moment. Alors, merveilleux. Je poursuis avec une autre question. Je pense qu'on n'est pas beaucoup d'utilisateurs, mais n'hésitez pas, si vous voulez poser des questions, levez la main. Vous êtes toujours les bienvenus. Alors, il y en a qui se sont permis de me le dire tout à l'heure, mais vraiment, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous avez déjà utilisé Scratch Junior avec vos élèves? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Ou vos élèves l'ont déjà utilisé? Est-ce que ça vous intrigue, mais que vous n'avez pas encore osé? Ou vous n'avez aucune idée qui est Scratch? Alors, encore là, avec l'outil du crayon, vous pouvez nous indiquer, pas du crayon, mais pardon, de l'étendre. Ça pourrait se faire aussi avec le crayon. Et vous pouvez nous indiquer votre niveau d'aisance. Donc, vous en avez, pour les trois personnes qui viennent de répondre, au moins, vous savez ce que c'est. Alors, vous avez le goût d'oser aujourd'hui. C'est vraiment le bon moment pour ça. C'est merveilleux. Alors, on va y aller lentement, mais sûrement, pour s'assurer, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on donne des formations en présentiel, on voit la réaction des gens. À distance, c'est plus difficile. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, à écrire des commentaires, si jamais vous voyez que ça va un petit peu vite. L'idée, dans un premier temps, je vous, donc, Marie m'a dit que vous utilisez Scratch, mais pas dans la version Scratch Junior. Et ça, c'est un bon point. Ce pour quoi on fait vraiment la formation, puis qu'on offre de l'utilisation de Scratch Junior, c'est que c'est sûr que c'est un environnement qui est beaucoup plus simple, qui ne demande pas de lecture. Ça fait que ça, c'est intéressant. On peut avoir un petit peu d'écriture, mais c'est très limité. Mais il y a vraiment une transition vers la façon de travailler, vers Scratch, qui est utilisé habituellement à partir du deuxième cycle ou du troisième cycle du primaire. Alors, c'est vraiment dans un but de continuum. Et ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savaient pas, le plan d'action numérique, dans le fond, a une mesure, donc la mesure 2, qui prétend qu'en 2020-2021, donc l'an prochain, puis là, je dis prétend parce qu'on achève l'année 2020 au niveau scolaire, on ira vers un déploiement de l'usage pédagogique, de la programmation dans les écoles. Alors, évidemment, on n'a pas les modalités vers lesquelles ça s'en va. Ça fait quelques années que c'est écrit, mais on sait, et on le voit même dans le texte qui était prévu, que dans plusieurs pays d'Europe, dans plusieurs provinces du Canada, la programmation est maintenant intégrée au curriculum. Alors, dans le fond, les documents du ministère nous portent à croire qu'on s'en va vers là. Alors, c'est une bonne idée d'initier les jeunes. Il y a plusieurs outils, très bons outils, mais Scratch, c'est vraiment un outil très polyvalent parce qu'il permet d'apprendre, dans le fond, la programmation par bloc. Et en plus, dans le cas des écoles, il y a beaucoup de robots qui fonctionnent grâce à la programmation par bloc. Donc, lorsque l'on apprend la programmation, puis qu'on vient qu'à utiliser, par exemple, des robots, il est beaucoup plus facile de faire les liens. Bien sûr, il y a d'autres bonnes raisons de travailler avec la programmation. Je vous en ai ciblé quelques-uns. Pour ceux qui n'avaient pas vu le cadre de référence de la compétence numérique passé, vous avez la référence ici. Et il y a 12 dimensions dans le cadre de référence de la compétence numérique. Et on peut dire que lorsqu'on fait de la programmation avec Scratch Junior, on travaille les habiletés technologiques des apprenants, on travaille le numérique pour apprendre. On va souvent travailler en collaboration, dans le sens où c'est rare qu'on a suffisamment d'appareils pour faire du un pour un. Là, on sait qu'on est dans une situation de COVID et c'est beaucoup plus difficile, évidemment, de travailler en équipe, de partager des choses, voire impossibles. Mais c'est quand même souvent une façon de travailler dans les classes. Alors, je n'ai pas retiré la collaboration, même si je sais que présentement, on ne ferait pas cet esprit de collaboration-là. On pourrait le faire au niveau de la réflexion. Je vais vous montrer tout à l'heure une proposition de matériel qui pourrait vous amener à ce que les élèves discutent ensemble pour pouvoir arriver à un consensus vers quel bloc de programmation on va prendre. Ça, ça va être intéressant. L'idée de faire la programmation avec Scratch Junior, c'est d'arriver à produire du contenu. Donc, donner une consigne, parfois un projet suffisamment ouvert pour que les jeunes arrivent vraiment à produire puis à montrer dans le fond leur programme aux autres. Donc, ça, c'est intéressant pour le partage. C'est facile aussi d'avoir des niveaux différents avec nos projets un peu plus ouverts. Dans le développement de la personne, c'est vraiment l'apprentissage numérique qui est ciblé. On est constamment en résolution de problèmes. C'est sûrement celui où on va travailler davantage lorsqu'on fait de la programmation. Et finalement, ça crée beaucoup d'opportunités, surtout de faire preuve de créativité. Alors, c'est le lien pour tous les liens qu'il y a avec la compétence. Ce qu'on cherche aussi, c'est le modèle de Mme Romero qui présente que lorsqu'on donne des tâches aux élèves, si on veut susciter l'engagement des jeunes, il s'agit souvent d'avoir des outils qui vont leur permettre de créer du contenu. Et c'est vraiment dans cette optique-là. On ne veut pas que l'élève vienne qu'à faire un exercice puis que tout le monde a exactement le même programme. On sait que les jeunes d'aujourd'hui, particulièrement nos grands, ils font de la consommation passive. Donc, ils écoutent, ils regardent, ils écoutent de la musique puis ils regardent des vidéos sur Internet. Ils passent beaucoup d'heures là-dedans. Mais son modèle, Mme Romero, a démontré que si on veut que le jeune soit davantage engagé, il faut lui permettre de faire preuve de créativité. Et c'est dans cet esprit-là que je pense qu'on peut beaucoup utiliser la programmation avec Scratch. On peut demander aux jeunes, dans le fond, de nous illustrer quelques projets, nous présenter son sport préféré, une recette qu'il aime, les membres de sa famille. Et après ça, on partage. Et là, si on partage les productions des autres, on est en co-création de contenu et c'est vraiment un modèle où le jeune va se sentir davantage engagé et les outils permettent vraiment ce développement de créativité-là. On va travailler aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde a l'application sur sa tablette. Si vous avez une tablette, il y a aussi une version qui existe à l'ordinateur. Par contre, il faut la télécharger. Ça fait que c'est sûr que lorsqu'on fait affaire avec des appareils d'une commission scolaire, il faut souvent que les techniciens viennent pour faire l'installation. Donc, c'est assez récent qu'elle existe, mais c'est possible de le faire. Par contre, quand on travaille sur l'ordinateur, on n'aura pas l'option de partage aussi facile. Donc, l'idéal, c'est vraiment de travailler sur une application. Je vous suggère, si vous n'avez jamais fait de programmation, rien, puis que ça vous effraie lorsque l'on va vous... des fois quand on arrive en classe, une des bonnes solutions, c'est de partir parfois, de prendre une heure ou deux pour aller travailler sur Code.org. Dans Code.org, il y a des exercices qui sont faits pour les tout-petits de 4 à 6 ans qui montrent à manipuler finalement la manipulation de souris ou le déplacement, l'emboîtement des blocs. Alors, ça, c'est vraiment très, très intéressant. Alors, c'est une possibilité qui pourrait être une activité préalable, mais ce n'est pas obligatoire. Certains travails, puis les outils que je vous donne, peuvent vous permettre de commencer directement avec Scott Junior, mais ça peut être aussi un beau complément. Alors, il y a beaucoup d'exercices là-dedans et c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Alors, ça, c'est le site de Code.org avec les petites activités, avec l'adresse complète. On peut aussi, si on veut travailler à long terme avec Code.org, ça pourrait être intéressant de se faire un compte enseignant. On pourrait assigner des activités aux élèves et on pourrait avoir le suivi pour tous les élèves. Les activités commencent à 4 ans. Il y en a pour tous les âges, donc même pour les grands ou secondaires. Alors, c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a tellement d'activités que l'idée de Code.org, c'est de pouvoir faire une heure de programmation presque par semaine pour en arriver à développer la programmation générale. Là, on est vraiment dans le Scratch junior. Je vois la question de Nancy qui disait « Je voulais savoir à quelle date est prévue la deuxième partie de la formation en maths. » Je ne sais pas de quelle formation en maths vous parlez parce qu'honnêtement, on a donné des formations tous les jours actuellement. Il y en a eu une avec Scratch en maths. Je ne pense pas qu'il y ait eu une deuxième. Avec Scratch en maths, il n'y a pas eu une deuxième formation. Est-ce que vous voulez prendre le micro pour être certain que je comprends bien votre question ? Oui, est-ce que vous m'entendez ? Oui, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends bien. Oui, je vous entends Nancy. Est-ce que vous voulez poursuivre avec votre question ? Oui, je vous entends. Vous revenez au moment où c'est probablement qu'il y a un petit problème de micro là, mais je vais poursuivre. Allez-y, si vous êtes prête. Vous m'entendez-vous ? Oui, je vous entends. Ok, c'est la formation dans laquelle il y avait deux parties, la formation de mathématiques générales, puis la deuxième partie, elle était déterminée, à déterminer avec ceux qui ont suivi la première formation. C'était celle-là, je m'explique. Ok. Bien, dans la première formation, on vous présentait le cours de MST, de maths, sciences, technologies, en général, à distance, et on vous présentait, dans le fond, toutes les offres de formation. Et à tous les jours, depuis trois semaines, à tous les jours, on a donné une version. Donc, si vous allez sur le site du récit MST, Marc-André peut vous mettre l'adresse exacte des formations printanières, là où on a le détail, dans le fond. Aujourd'hui, c'est comme la deuxième partie pour ceux qui sont intéressés à Scratch Junior. Demain, c'est la deuxième partie, ça va être, dans le fond, notre deuxième partie, c'est des cours spécialisés pour chacune des applications. Demain, on donne un Scratch pour tous. Un peu plus tôt, il y a eu le Scratch en mathématiques, on a eu Desmos, on a eu GeoGebra, FET, et je ne sais pas quoi d'autre. Il y en avait beaucoup. Donc, oui, on est en deuxième partie, pardon, en deuxième partie, mais notre deuxième partie, c'est vraiment, tu sais, spécifique à chacun des outils. Parfait. Bon, bien, c'est beau. Merci beaucoup. Désolée d'avoir pris du temps. C'est pas grave, c'est important. Puis, juste en lisant, je ne pouvais pas comprendre. Alors, votre question. Alors, ce que je vous suggère maintenant, c'est que je vais vous montrer qu'il y a des missions qui ont été montées par le groupe de Canoté en Europe et ces missions-là sont vraiment très bien faites. C'est eux qui les ont faites. Moi, je les ai répertoriées pour faire un petit peu une idée de continuum. Puis, il existe la même chose pour Scratch. Fait que nous, on va regarder celle de Scratch Junior. Je vous amène donc au lien puis je vous montre comment ça peut servir de modélisation, de pratique d'idées ou si vous préférez. Ça peut vraiment être tout simplement les premières périodes que vous faites avec les élèves où on veut que les élèves apprennent les fonctions de la plateforme puis on ne se sent pas toujours, on ne veut pas que ça repose tout sur nos épaules d'aller vers ça. Alors, je vous dis que comme c'est un continuum, on s'en va à l'adresse, Marc-André vous l'a dit, pardon, mais mon intention, c'est vraiment d'aller sous la colonne de deuxième année parce que ce curriculum-là fait un répertoire de ressources et en programmation et en robotique. Alors, on va aller voir l'émission. Je vais vous faire un partage d'écran. puis là, je travaille juste avec un écran pour toutes sortes de compréhension. Alors, si jamais ça vous prend quelques secondes pour me rejoindre, pas de problème. Marc-André, tu vas me confirmer que j'arrive bien au bon endroit, s'il te plaît, pour être sûre que je n'ai pas pris le son. Je suis allée directement ici. Oui, c'est beau que tu es dans ton padlet. OK. Alors, vous arrivez sur le padlet de la commission scolaire de la capitale parce que je travaillais pour cette commission scolaire-là au départ. Et sous la colonne deuxième année, on a toutes les missions. Donc, il y en a une trentaine de missions pour les Scrats juniors. Alors, lorsque je vais en classe, la meilleure façon, je trouve, de commencer, c'est en présentant ces petites vidéos-là. Donc, comme c'est un petit lien rouge, un petit mot en rouge, c'est un hyperlien. Alors, ce que j'ai tendance à faire et que je vous suggère de faire, c'est de prendre le temps de montrer aux jeunes la vidéo. Là, probablement, que vous n'entendrez pas le son et qu'il n'y en a pas tout le temps. Dans cela, il n'y en a pas. Mais souvent, ce que je fais, puis là, je pense vraiment au concept mathématique, je dis aux élèves, pouvez-vous me décrire le comportement du chat? Qu'est-ce que vous observez dans ce programme-là? Et là, on verbalise et on utilise des mots. Il se tasse vers la droite. Il se tasse vers la droite. Bon, bien, est-ce qu'il va vite? Est-ce qu'il va lentement? On essaie de verbaliser avec des mots. C'est sûr qu'ici, les petites vidéos sont très courtes et c'est le premier exercice. C'est très, très gradué. Je reviens dans mon padlet et je dis aux enfants, seriez-vous capables de programmer la tablette, le petit chat, pour qu'ils fassent ça? Bien, évidemment, ils ont besoin d'aide si c'est la première fois. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le mot aide et le mot aide nous amène sur la capture d'écran que j'ai fait. On va fermer ça. La capture d'écran que j'ai fait, des missions qui ont été faites par canopée, c'est parce qu'il y avait les réponses sur la feuille, ça fait que j'ai vraiment fait des captures d'écran pour en prendre une partie. Alors, on présente aux élèves, dans le fond, l'aide et on leur dit, seriez-vous capables, là on est vraiment en résolution de problème, seriez-vous capables d'émettre une hypothèse? Quels seraient les... Voici les blocs que l'on a besoin pour réaliser ce programme-là. Seriez-vous capables d'émettre une hypothèse? Quel bloc je vais mettre en premier? Quel bloc je vais mettre en dernier? Quel bloc je vais mettre au milieu? Pourquoi? Et habituellement, dans une discussion, pour l'avoir fait plusieurs fois avec les petits de première année, ça sort assez facilement que les élèves vont voir que, oups, regarde, on se trouve ça, c'est rouge, ça fait penser au stop, il y a juste un trou, ça fait qu'il doit aller à la fin. Le petit drapeau, ça nous fait penser un peu à la course, il y a juste un morceau de casse-tête, on peut l'attacher juste d'un côté, ça fait que souvent, les enfants vont s'apercevoir qu'il devrait être en premier et évidemment, celui-ci va aller au centre. Là, je dis aux élèves, retenez bien que c'est la valeur 12 pour le but de l'exercice. Alors, une fois qu'on a présenté le petit vidéo, puis là, souvent, je vais le travailler en groupe et je vais avoir projeté au TBI cette documentation-là, après, on va aller sur la tablette. Alors là, si vous avez une tablette, sinon, vous pouvez suivre à l'ordinateur parce que j'ai ouvert le logiciel à l'ordinateur, alors, voici ce que ça donne. Quand on est sur la tablette, il y a un petit chat qui est présenté, mais quand on est sur l'ordinateur, c'est le personnage tic qui s'appelle, mais c'est la même chose. Alors là, on dit aux élèves, vous rappelez-vous, là, s'ils ont leur tablette ou un ordinateur avec eux, bien, on laisse au TBI la capture que j'ai faite du mot « aide » où on a les morceaux de casse-tête. Vous rappelez-vous, là, on peut le voir avec eux, c'est quoi la couleur du premier morceau de casse-tête. Alors, c'est jaune. L'environnement, c'est qu'ici en haut, on va programmer le déplacement, les mouvements de notre personnage. Au centre, c'est toutes les commandes et en bas, c'est le script. Là, à cause d'une redimension de mon écran, il m'en manque un petit bout, mais c'est juste un espace de la même façon. Il serait un peu plus grand, on verrait le personnage complet, mais il n'y a rien d'autre en bas, ça fait que je me suis dit que je ne reparamèterais pas mon écran. Alors, je demande aux enfants quelle était la couleur du premier bloc. Alors, on avait convenu que c'était le bloc jaune. On clique sur le bloc jaune et on va voir apparaître ici dans le fond tous les blocs possibles. Là, on se rappelle qu'on a pris le bloc qui était avec un drapeau. Alors, on le prend puis on le glisse tout simplement en bas. Une fois qu'il est glissé, bon, on leur dit c'était quoi le deuxième bloc. C'était un bloc bleu. On clique sur bleu puis là, on s'aperçoit que c'était la flèche vers la droite. Si on n'est pas sûr, on peut le remontrer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut vraiment emboîter les blocs. Donc, quand ça devient sur brillance, on peut lâcher. Et parce que j'ai un petit carreau en bas, je peux cliquer dessus puis il m'apparaît à droite le clavier numérique que là, vous voyez qui n'est pas complet. Alors, je vais essayer de voir si j'applique sur ça si il revient. Non. J'ai 12. Je suis chanceuse. Mon chiffre était le même. Puis le dernier bloc, c'était un bloc rouge. Alors, je vais le chercher puis je l'attache. Alors, une fois que mon programme est écrit, le programme, c'est pour ce personnage-là. Alors, le personnage, il est ici. Si j'appuie sur le drapeau, je peux appuyer en haut à droite sur le drapeau ou sur le drapeau ici. Et mon personnage va se tasser. Là, il a sorti d'écran puis il est revenu parce qu'il n'était pas placé complètement au départ. Il était placé au centre. Mais l'important, c'est de voir qu'il s'est déplacé d'une certaine distance vers la droite. Alors, on a réussi le défi de la mission. Alors, ce qui est intéressant, là, je ferme, je baisse cette fenêtre-là. Ce qui est intéressant, si je reviens, dans le fond, au padlet qui a été, où l'émission a été répertoriée, c'est que chacune des émissions est vraiment faite très, très gradue. Si je vous ouvre le deuxième aide, avant, avec les élèves, évidemment, on regarderaient les vidéos, mais je le fais parce que vous allez voir qu'il y a quatre morceaux de casse-tête. Là, les élèves, c'est assez rapide de comprendre que c'est le même début, c'est la même fin. On va avoir notre 12 et on va ajouter tout simplement une flèche qui est bleue aussi qui va aller vers le haut et notre scratch va pouvoir monter. Alors, à chaque fois qu'on présente le petit vidéo, on présente l'aide. Alors, ça peut être une belle façon d'initier les élèves pendant une période, deux périodes avec eux de façon collective et c'est pour ça que je dis qu'on peut quand même travailler en collaboration si on décide ensemble quel bloc qu'on met, qu'est-ce qui est justifié. Alors, le but de cette petite mission-là, c'est de vous montrer toutes les options, tout l'environnement de scratch. Évidemment, les élèves, si on fait ça rigoureusement puis qu'on fait juste faire la recette, c'est-à-dire prendre les blocs qui sont suggérés là et dire qu'on fait ça rigoureusement, ça devient peut-être un peu exercice et un peu moins créatif. Alors, souvent, ce que je vais faire, c'est qu'après avoir fait trois missions, trois, quatre missions, je vais dire aux élèves, voulez-vous que vous allez essayer de changer un chiffre ou ajouter un picto puis vous allez nous dire qu'est-ce qui se passe. Alors là, on est beaucoup plus en mode créatif puis souvent, les élèves, ils vont finir par comprendre que c'est le plus gros chiffre qu'ils peuvent mettre, c'est 99. Alors, ils vont aller essayer de voir 99 puis là, ils vont voir jusqu'à quel point. Il y a un picto où mon petit scratch tourne, mon petit personnage, je vous le mets ici en bleu parce que c'est l'autre étape puis qu'ils mettent ça puis que je mets un nombre un peu grand. Alors, on peut mettre le nombre, oups, on peut mettre le nombre soit avec notre clavier, soit avec le clavier virtuel puis là, ils vont comprendre qu'il va lui faire faire des pirouettes. Mon Dieu, j'ai fait faire un tour complet donc on peut travailler les concepts des nombres avec ça. Alors, je vais revenir dans l'écran de Via. Il faut juste que je sois capable d'être sûr que je suis à la bonne place. Je vais arrêter mon partage d'écran et on vient de voir dans le fond l'émission puis là, évidemment, je ne vous fais pas tout le tour d'émission. Je ne sais pas si tout le monde a une tablette entre les mains mais je trouve que c'est une belle façon de commencer dans le fond avec l'émission en classe avec les élèves puis de donner dans le fond du matériel qui est prêt pour les enseignants pour leur permettre d'avoir ça et sur le site dans le fond de Canopée que j'ai répertorié à la fin, vous avez dans le fond le corrigé complet pour les enseignants qui peuvent l'imprimer puis dire parce que, évidemment, les premiers, c'est un peu facile mais il y a certains blocs qui deviennent assez complexes. Alors ça, je trouve une bonne façon de commencer si vous ne vous sentez pas très à l'aise parce que le matériel est tout prêt. Après ça, bien là, ça peut être intéressant d'aller voir au niveau des concepts puis là, de dire qu'on peut avoir un projet plus créatif et je vous ai mis dans le fond des exemples de ce qu'on pourrait faire en mathématiques. Évidemment, il y en a beaucoup mais il y a moyen et je vais vous en montrer que tantôt, je vous ai dit les élèves n'ont pas beaucoup de possibilités, ils n'ont pas grand-chose à lire, il n'y a pas beaucoup de pictos qui permettent de l'écriture mais il y en a un petit peu et les élèves, par exemple, pourraient faire un programme où ils nous présenteraient ça peut être compté par bon, écrire, lire les normes de 0 à 9, peu importe, mais il y a un enregistrement. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose où on va avoir une option très intéressante pour enregistrer la voie. Alors, je lis la question de Frédéric en premier et après ça, je vous montre celui-là. Est-il possible de m'expliquer rapidement ce qui se trouve dans la section maternelle et première année du Padlet? OK. Oui, je vous refais ça. Là, je m'excuse, il faut que je retourne en partage d'écran. Alors, je suis en partage d'écran, je reviens dans le Padlet, il faut que je ferme des choses, sinon je ne le vois pas. Alors ici, dans le fond, je ne l'ai pas dit, ça fait que c'est une très bonne question. C'est juste, j'ai mis dans Scrat Junior, j'ai mis toutes les missions de canopée sous la colonne deuxième année. Il y aurait d'autres propositions, mais dans le fond, que ce soit les missions en maternelle, en première ou en deuxième année, quand on commence avec Scrat Junior, c'est les mêmes missions. Je ne les ai pas mis sous toutes les colonnes, mais c'est juste une question de pratique que je les ai mis ici. Dans le fond, quand j'ai fait ce Padlet-là, j'essayais de répertorier beaucoup de ressources. Alors, j'ai monté ça sous forme d'ateliers, puis les ateliers dans un but de varier des robots, des outils. Je commençais dans le fond des propositions. Et pour ceux qui travailleraient avec Scrat, j'ai fait la même chose, mais là, je l'ai mis sous la colonne cinquième année, les missions de Canopy qui existent aussi pour les grands, mais dans le fond, ils sont juste placés sous la deuxième année parce que c'est une question pratique que j'ai mis pour autre chose, mais ce serait les mêmes missions. Dans le fond, c'est la même chose avec Scrat avec Scrat Régulier. Quand on commence, qu'on soit en troisième année ou même au secondaire, on commence souvent par les mêmes programmes de base. Alors, c'est les mêmes missions. C'est juste une question de pratique. Où est-ce que je les ai mis? Je pense que ça répond à la question. Je reviens, j'ai arrêté le partage, mais il faut que je revienne comme il faut à mon écran. Alors, c'est vraiment, c'est ça. Il y a d'autres applications dans le fond, parce que quand j'ai commencé ce Padlet, moi, je rentrais en classe puis je proposais, j'avais une douzaine de propositions. Selon ce que les enseignants avaient, des ordinateurs de table, des tablettes, des robots, on choisissait ensemble une série de souvent cinq, six ateliers que je présentais aux élèves qui faisaient en rotation. Donc, je les présentais à cinq minutes chacun puis je faisais un petit tour sommaire puis après ça, je les amenais à travailler différents ateliers puis l'enseignante poursuivait dans le fond par la suite les ateliers. Donc, il y a plusieurs autres choses mais là, c'est sûr qu'aujourd'hui, je ne vous présenterai pas toutes les autres propositions mais effectivement, dans le cadre de l'apprentissage de la programmation, comme je l'ai dit tantôt, Scrat Junior est une bonne, je dirais, le meilleur choix à long terme mais il y a d'autres outils qui sont là selon ce que les gens ont comme tablettes. Il y a beaucoup de références là-dedans mais je ne peux pas vraiment présenter ça aujourd'hui. Je pense que ça répondrait pas. Je vais vous montrer ce petit programme-ci qui permet à l'élève d'aller travailler les nombres et surtout au niveau de l'enregistrement. Alors, je pensais que j'allais y arriver directement. Non. Alors, je vais le prendre dans ma présentation qui est supposée d'être ouverte tout ou près. Marc-André, as-tu le lien à mettre puis je vais cliquer dessus s'il te plaît. Je vais pouvoir sur mon autre ordinateur. Attendez un peu ça aussi. Je vais le faire. Je vais me tasser là. On va y arriver. Excuse-moi, Sonia, tu me parlais de quel lien? De lien du jeu 1, 2, 3. Oui. Oui, pas de problème, je te mets ça. Alors, si on va sur le... Il a ouvert sur le mauvais écran, évidemment. Alors, si on va dans le jeu 1, 2, 3... Où est-il rendu? Alors, j'ai fait différents projets, je vous en montre un, puis dans le fond, je les ai tous filmés. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient tous des petites vidéos et vous pouvez les montrer aux élèves. Ils peuvent s'en inspirer. Puis le but, c'était souvent de leur montrer un petit peu les différentes options. Alors, ici... Non, là, vous n'aurez pas mon son, ce n'est pas bon. Je vais vous le faire en direct, ça va être mieux, parce que sinon, je m'aperçois que ce n'est pas... je n'ai pas pris la bonne technique. Alors, c'est bon, on partage. Alors, si on veut travailler davantage au niveau de l'enregistrement, c'est vraiment l'idée de ce petit projet-là, ça va me permettre de dire que si je veux ces blocs-là que j'ai utilisés, je ne veux plus les utiliser, je veux les jeter, si je fais une erreur, je les prends et je fais juste les remettre au centre. Alors, je les remets dans le menu, je peux aussi les détacher. Alors, l'idée du petit programme 1, 2, 3, c'est... Puis là, je parle souvent de créativité, mais si je ne veux pas avoir ce petit bonhomme-là, je peux appuyer ici et je vais avoir une série de personnages qui sont dans la banque. Alors, l'enfant peut personnaliser puis bon, je peux décider que c'est par exemple mon petit dragon que j'aime bien, mon petit caméléon et je vais arriver ici. Alors, là, j'ai deux personnages, il y en a un de trop. Alors, je peux appuyer, comme c'est sur une tablette, j'appuie longtemps puis je peux l'enlever. J'aurais pu faire la même chose ici. Alors, ça, c'est vraiment les personnages. Les personnages, au niveau de la créativité aussi, la force, c'est que si je vais sur le pinceau, l'enfant pourrait décider de changer les couleurs. Alors, vous avez en bas, puis là, malheureusement, on ne voit pas le bas de mon écran, mais je pourrais sélectionner une couleur puis colorer, dans le fond, mon lézard de façon différente. Alors, je confirme qu'il est correct. je me retrouve, non, je l'ai fermé, mais c'est ça, je n'étais pas capable de sortir, je m'excuse. Je vais devoir le réouvrir. Alors, quand on ouvre, il faut aller sur la petite maison et j'ai mon petit projet ici. Alors, côté créativité, on peut changer la couleur. Dans les autres choses qui sont très intéressantes, c'est que je peux avoir des fonds d'écran. Là, mon fond est blanc. Si je vais dans mon fond d'écran, je vais en choisir un, donc il y a encore là une bonne banque et je peux être cohérent, supposons que mon petit caméon, il peut être dans quelque chose qui ressemble un peu ici. Je confirme, je peux modifier ta couleur, mais je peux confirmer que c'est celui-ci et là, bien, ça devient le fond d'écran. Alors, c'est assez facile de faire une histoire ou de monter quelque chose de qualité parce qu'il y a beaucoup de, dans le fond, de composantes qui sont déjà là au niveau des personnages, au niveau des fonds. Si on peut travailler la mathématique, c'est intéressant de venir ajouter ici le plan cartésien. Alors, on a le quadrillage et j'ai un petit carré bleu ici qui est un peu plus foncé, qui est encadré parce que là, je tombe sur un personnage qui est déjà bleu, mais si je déplace mon petit caméléon, il va se déplacer en prenant ce point-ci. C'est comme son point central. Alors, si je voulais faire comme tout à l'heure, dire, je prends un bloc jaune, je le glisse pour faire partir mon programme, je veux le déplacer puis que je le déplace de 1. Alors, regardez le faire, il va se déplacer de 1 carré à l'horizontale. Si je prends ici, je déplace et là, je recommence mon programme, il va se déplacer vers la droite de 1, monter après ça vers la droite, vers le haut de 1. Alors, c'est par rapport à ce petit point quadrillé-là. Alors, au niveau du travail du plan cartésien et de la mesure en unité non conventionnelle, c'est des options assez intéressantes. Si je veux enlever le plan cartésien, j'ai ma petite ligne dessus ici, alors c'est facile. Ce que je voulais vous faire avec le 1, 2, 3, c'est vous montrer qu'une des options que je trouve vraiment intéressante, c'est l'enregistrement. Alors, c'est les pictos verts. Pictos verts, on a tout simplement, on peut prendre une série de sons qui existent déjà, mais ce qui est encore mieux, c'est que l'enfant s'enregistre. Alors, sur les tablettes, il faut avoir autorisé l'enregistrement, donc des fois, la première fois, ça, ça bloque, mais on enregistre, alors on voit, dès que je pèse dessus, on voit, puis là, je vais compter, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fini mon enregistrement, je clique sur mon carré, je confirme, et mon enregistrement est ici. Oups, j'ai perdu trop longtemps. Alors, je l'amène dans ma séquence, quand je vais le faire jouer, je vais l'entendre. Alors, l'enregistrement, c'est vraiment un plus au niveau du verbal. J'aurais pu aussi, dans les blocs mauves, alors évidemment, les blocs, je les passe un après l'autre, mais quand on fait toutes les petites missions de canopée, puis il y a d'autres documents qui existent, mais on fait le tour de toutes ces options-là, je vous disais tantôt qu'il n'y a pas beaucoup de texte, mais on peut quand même en faire. Alors, dans les blocs mauves, c'est les blocs d'apparence, on pourrait écrire notre comptine, je pourrais faire apparaître, par exemple, on nous voit avec le clavier, un, je peux en remettre un autre, je peux dire deux, et, oups, je vais tout repasser quand même. Donc, l'enfant peut écrire pour compter par bon, ça peut être une belle façon pour réciter des tables, etc. Et là, si je fais jouer mon programme, vous allez voir, là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'enregistrement s'est fait au complet, j'ai récité mes cinq nombres, après ça, j'ai fait, j'ai affiché un, affiché deux. Si je voulais que dire un, puis affiché un, dire deux, puis affiché deux, bien, il faudrait que je fasse des enregistrements séparés. Alors, l'idée, c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle une programmation séquentielle, donc chaque chose se fait une étape à la fois. Alors, c'est vraiment, et comme on le voit, on va aller rajouter le bloc rouge quand ça va être terminé, mais on peut, à n'importe quel moment, essayer un programme et on est pourvu d'attendre d'avoir fait une longue liste de commandes pour l'essayer. C'est une bonne idée, d'ailleurs, une bonne pratique de dire, j'ai placé une, deux, trois commandes, je laissais voir si ça fonctionne. Ici, le bloc, c'est pour faire répéter indéfiniment, donc parfois, pour certaines choses, ça peut être intéressant. Un autre plus, dans ça, on pourrait y écrire un titre. Alors ici, c'est possible d'écrire un titre. J'ai écrit avec un tiré, alors on confirme, on pourrait changer la couleur, mais la partie peut-être la plus importante, c'est pour composer des histoires. Dans le fond, avec Scrat Junior, on peut avoir jusqu'à quatre pages. Fait qu'ici, j'ai mon premier, c'est comme la première partie, début de l'histoire. Je pourrais par la suite faire ajouter une deuxième page et là, je vais faire ma programmation. Une fois que je vais avoir ajouté la programmation de ma deuxième page ici, si je veux que ça devienne une histoire, il faut qu'à la place, dans mon bloc 1 ici, quand mon petit picto, mon petit caméléon est composé, à la place de mettre le bloc rouge, parce que j'ai créé une deuxième page, je vais l'enlever et je vais dire « Va-t'en à la page 2 ». Alors là, ça va devenir une histoire, mon histoire commence d'une certaine façon, peut se poursuivre et on peut avoir jusqu'à 4 pages pour l'histoire. Alors, pour écrire des histoires, c'est vraiment un outil qui est facile d'illustration où on peut incorporer la voix, les images. J'arrête mon partage d'écran et on vient pour discuter de tout ça. Alors, j'arrête le petit écran et je dois baisser pour reprendre la plateforme VIA pour vous voir. Alors là, je vous laisserai un petit peu de temps pour l'essayer, poser des questions, voir ce que vous voulez, comment vous voyez ça. Ici, je vous ai mis dans le fond des exemples. Si vous avez la présentation directement, vous allez voir que c'est des films et que vous pouvez cliquer sur les petites vidéos. J'ai mis des exemples et à la page suivante, c'est ce que je viens de faire, il y a façon de créer, dans le fond, l'idée, c'est de créer des histoires. J'ai mis un petit film qui montre comment modifier la taille parce que, par exemple, la voiture ici, quand elle arrive, elle est très grosse, donc on peut ramener des proportions, comment faire apparaître ou disparaître un lutin, comment parler à l'aide d'un message, etc. Et c'est vraiment l'idée de construire une histoire, donc je trouve que ce serait un bon moment pour répondre à vos questions ou faire une tentative pour voir si vous êtes capables et par la suite, je vais vous montrer comment partager, dans le fond, ce petit projet-là que vous avez réalisé ou des questions pour qu'on essaye main sur les touches. Ma collègue Stéphanie dirait qu'il faut attendre 10 secondes pour voir s'il y en a qui ont des questions. Comme je ne vous vois pas et je ne sais pas ce que vous faites, venez me faire un petit coucou et dites-moi si vous n'avez pas d'iPad, si vous n'avez pas la possibilité de l'essayer ou si vous essayez quelque chose et que ça fonctionne. Est-ce qu'il y a une personne qui va me dire qui est en train d'essayer quelque chose ou si je suis toute seule dans l'univers? Alors, Marie demande comment je peux supprimer un personnage. il faut que tu en aies un deuxième et tu vas appuyer longtemps sur le personnage soit dans l'écran en haut ou dans la colonne de gauche sur le personnage. Tu appuies longtemps comme si tu devais supprimer une application qui est déjà installée. Ça va se mettre à vibrer avec le petit X en rouge. Alors, tu vas pouvoir le supprimer comme ça. Si tu ne réussis pas, je peux le faire à l'écran avec toi. Super, ça fonctionne. Merci, Marie. Une autre personne veut me dire ce qu'elle essaie. Nancy. Super, je comprends ça. Il y a autre chose. Est-ce que, oui, présentement, nos formations sont enregistrées. On a eu quelques problèmes avec la plateforme d'IOP et les enregistrements, mais dès que on va avoir, dès que je vais recevoir l'université, les enregistrements, je vais les mettre directement sur le site du récit MST. Alors, si vous retournez au même endroit des formations, on va mettre le lien et vous pouvez, Marc-André vient vous le mettre, dans la section formation printanière où vous aviez accès dans le fond au lien pour le webinaire. Ça va être remplacé pour revoir le webinaire et on va en faire la promotion. La dernière formation se donne demain. Donc, on va sûrement inscrire un article pour le dire ici. À quoi sert la bulle verte avec un haut-parleur? Pas le micro, mais l'autre. Attendez-moi un peu. Je vais aller pour être ça qu'on comprend bien. Je retourne ici. Celui qui n'est pas un micro, c'est pour faire le son, mais c'est comme si on n'a pas accès à la banque de son. Le seul son qu'il fait, c'est le pop. Donc, ça fait un petit bruit. L'idée, c'est vraiment d'enregistrer nos propres sons, mais sinon, c'est un bruit prédéfini. Alors, Marc-André, vous donnez le lien précis où se trouvent les formations printanières. Vous aurez toutes les formations qu'on a données avec tous les liens des webinaires. Ce n'est pas très long habituellement, quelques jours, maximum une semaine, le temps que le ministère ait le temps de nous fournir tout ça et qu'on passe le montage. Donc, dans les petites semaines, c'est sûr que ça va être là et si jamais tout va bien, ça va être là au début de la semaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui me dit ce qu'il essaie ou une problématique qu'il a eue? Je vais retourner en partage d'écran et je vais en profiter pour vous dire parce que là, je vous ai montré dans le fond les blocs jaunes. Évidemment, je n'ai pas fait tous les blocs, mais on pourrait faire partir le programme à la place de cliquer sur le drapeau. Il pourrait y avoir une concombre et c'est une fois qu'on va toucher au personnage. Ça pourrait être lorsque deux personnages se touchent. Alors, on peut envoyer aussi des messages, je n'entrerai pas là-dedans. Au niveau des déplacements, vous avez vu quand même les plus importants, aller à droite, à gauche, en haut, en bas, tourner. On peut réinitialiser, amener le personnage à l'endroit de départ. Parfois, c'est important. dans les projets que je vous ai mis, on a vu la bulle dire, qui est plus affichée comme une bulle de bande dessinée. Ici, ça va être pour agrandir le personnage, raccourcir le personnage, le faire disparaître, le faire apparaître. Il faut parfois comprendre quelque chose de bien important. Les programmes, on a toujours l'impression qu'un ordinateur, c'est très, très intelligent, ça ne l'est pas. C'est puissant. Mais si, par exemple, je lui dis, après avoir compté, puis ça va me permettre de vous montrer, si je veux insérer un bloc, je peux juste l'approcher puis il va comprendre que je veux l'insérer. Si je ne le mets pas, il ne le mettra pas. Mais si je cache mon personnage, je vais vous refaire jouer. Là, mon personnage, il est disparu. Mais s'il est disparu, je ne pourrais pas poursuivre. Il va falloir que je le fasse réapparaître. Là, il est disparu complètement du programme. Je n'ai pas le choix. Il faut que je retourne le mettre. Alors, quand je dis qu'un programme, c'est un ordinateur, une tablette, ce n'est pas intelligent, c'est qu'à un moment donné, il faut réaliser que si on lui dit de disparaître, il va falloir le faire ré... Oups! On ne sait qu'il ne l'a pas pris. Je m'excuse. Je suis allée trop vite. Je peux retourner prendre le même petit caméléon. On appuie sur le crochet. Alors, si je voulais le faire disparaître et le faire réapparaître dans le même programme, je pourrais le faire, par contre, mais je vais utiliser le picto d'ici pour le faire réapparaître. Alors, ça, c'est une façon de faire. Je n'ai pas du tout parlé des blocs oranges. Je vais le faire. Les blocs oranges, c'est les blocs qu'on va utiliser pour aller un petit plus loin. Ici, ça va être pour vraiment faire un temps d'attente. Parfois, on trouve que ça va trop vite entre la fin d'un son ou le déplacement, donc pour ralentir. Et on a le bloc ici qui est très intéressant pour répéter. Alors, si on veut trouver, puis ça, c'est un travail en mathématiques, une compétence, trouver un motif, une répétition. Je veux me tasser vers la droite, monter, tasser vers la droite, monter, puis je veux faire une répétition. Bien, je peux venir mettre ceci. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va venir mettre à l'intérieur. Puis là, vous allez voir que la boucle, elle va s'agrandir. Si je fais monte, je vais faire droite, monte, droite, descend, je peux le tester. Je vais ajouter. Ça, c'est vraiment juste le programme de mon petit caméléon, fait que l'autre, il ne bougera pas. Monte. Puis là, je lui ai dit de répéter, puis je lui ai dit répéter quatre fois. Fait qu'il répète ça quatre fois, puis après ça, il s'arrête. Donc, c'est à nous de décider combien de fois on fait une répétition, mais au niveau des motifs, de la répétition en mathématiques, c'est vraiment très intéressant au niveau de l'option. Donc, vous voyez qu'au niveau de la plateforme, il n'y a pas, ce n'est pas très, très complexe. Il n'y a pas de temps d'options, mais il y a de la place à faire beaucoup de créativité quand même. Alors, avant de fermer tout ça, je vous montre que quand vous utilisez la tablette, vous avez en haut à droite un petit onglet jaune. Il est franchement discret. Alors, c'est important de le regarder. Puis sur l'ordinateur, si on est au programme, il n'est pas là. Alors ça, c'est la partie qui va nous permettre de faire l'enregistrement et le partage. Alors, j'ouvre en cliquant sur le petit coin. Par défaut, il s'appelle le projet 1. Alors ça, ça peut me plaire. Ah, je suis sur l'ordinateur, pardon, donc je ne peux pas faire la tablette. Je reviens. Je vais vous montrer l'autre. Je vous ferai un autre partage d'écran. Alors, je ferme celui-ci. Il faut vraiment que... Voilà. Alors là, je vous partage avec ma tablette. On voit que c'est le champ. Alors, je vais lui écrire un petit programme. Je vais commencer avec mon drapeau. Je veux dire on va à droite, on monte, à droite, on descend. Je veux mon programme. Je travaille avec AirServeur présentement, ça fait que ce n'est pas instantané. Je vais en haut à droite avec mon petit picto. Et pour partager, ça c'est vraiment l'avantage qu'on a besoin pour le travail à distance. Présentement, il s'appelle projet 7. Le partage demande une autorisation parentale. Alors, quand je clique pour les parents, pour les parents, il va tout simplement nous demander de faire une addition. Donc, c'est une précaution pour être sûr qu'un adulte doit approuver le partage en ligne. Une fois qu'on va l'avoir appuyé, on pourrait envoyer le projet par courriel ou si on travaille dans un environnement, on va dire dans une école, dans une classe, même si on travaille à une certaine distance de deux mètres ou un peu plus, on pourrait utiliser le AirDrop. Donc, les élèves pourraient faire leur projet sur une tablette et nous le partager avec AirDrop pour que les projets deviennent tous dans la tablette de l'enseignant, par exemple, pour qu'on puisse les présenter ou directement avec une autre application. Mais c'est les deux façons dont on peut partager les projets. Ce qui est important de dire, c'est que si je partage par courriel un projet, il faut que lorsque j'envoie le courriel, évidemment, je vais devoir rentrer une adresse, mais ce que ça fait, et on nous le dit, il faut absolument que la personne qui reçoit le projet, il faut qu'elle ait l'application Scratch Junior installée parce que sinon, ça va donner une extension que la tablette ne reconnaîtra pas. Alors, si on faisait une carte de fête pour grand-maman et que l'enfant l'envoie à grand-maman, mais grand-maman, elle n'a pas de Scratch Junior, ça ne fonctionne pas. Alors, ça, c'est peut-être une précaution importante à faire, mais dans un but scolaire de projet en classe, il faut juste que la personne ait finalement le Scratch Junior d'installer en application ou si vous allez sur ce site, vous avez le lien pour avoir l'application sur un ordinateur. Alors, ça, c'est vraiment la façon de faire. Je ferme ça, je reviens, j'arrête le partage d'écran. Alors, on n'a pas besoin de ça. Ok, on dirait que j'ai arrêté mon partage d'écran direct. Est-ce que Marc-André, tu peux me confirmer que mon partage d'écran est bien arrêté? Non, vous êtes arrêté. Parfait. Est-ce que je ne l'ai pas, ou bien je l'ai accroché, ou bien il est arrêté. Alors, on peut partager sur un TBI, oui, si vous avez vraiment un TBI. C'est sûr qu'avec un TBI, on peut présenter le contenu de notre tablette selon les environnements que vous avez. Est-ce que vous avez un connecteur, est-ce que vous avez, moi j'utilise AirServeur, peu importe, on pourrait aussi un petit connecteur brancher directement sur un câble, un connecteur VGA ou un HDMI ou un Apple TV ou n'importe, on peut présenter et ça, ça fait partie des grandes forces quand même du partage puis de montrer puis de travailler que l'élève vienne présenter son projet puis qu'il vienne l'expliquer. Alors, l'idée, c'est vraiment, vraiment de penser à faire le partage sur le TBI ou en tout cas en classe d'une façon quelconque et ça, c'est important, l'enfant qui fait son projet puis qu'il vient nous le présenter puis qu'il nous explique sa compréhension, c'est-à-dire, est-ce quelque chose qui a été difficile, est-ce quelque chose que tu as appris et je trouve que c'est ça la meilleure chose quand je vais en classe puis que je montre une mission aux enfants, souvent, je leur dis après, à la fin de ma, quand je fais une heure d'animation, je vais structurer souvent, par exemple, le premier 45 minutes puis à la fin, je vais leur laisser un peu de temps pour s'amuser, pour découvrir des choses puis là, ils essayent puis ceux qui réussissent, ok, bien, viens me présenter ce que tu as fait puis explique-moi quel picto tu as pris, qu'est-ce que ça a donné et là, c'est là qu'on voit toute la, je pense, la richesse du partage de la partie créativité. Alors ça, c'est super, un élément super important. Alors, c'est ce que je viens de vous faire ici, comme petit résumé, ce que j'avais écrit, c'est que c'est possible avec l'application Scrat Junior d'envoyer soit par AirDrop, soit par courriel avec, on a une étape de validation d'un parent, ça peut être évidemment de l'enseignant, mais ce partage-là ne fonctionne pas sur un logiciel sur ordinateur, donc ça, c'est quand même intéressant que le logiciel existe sur installation, c'est marqué que c'est une façon bêta, fait qu'on ne peut pas te télécharger, j'ai justement fait, je suis même allée vérifier aujourd'hui pour être sûr qu'il n'y avait pas sorti de mes à jour puis on ne l'a toujours pas. Alors ça, c'est une option super intéressante. Dans le fond, moi, je vous ai présenté rapidement, à moins d'une heure, un petit peu, c'est quoi Scratch Junior, il y a quelqu'un qui a fait une formation complète sur le campus ici avec Scratch Junior, on en a fait un petit résumé comme je viens de le faire dans MSP à distance parce que c'est dans la section des applications que ça nous permet d'aller un petit peu plus loin et sur le site du récit d'éducation prescolaire, il y a vraiment aussi beaucoup de ressources, donc comme je dis, mon intention c'est de faire un petit survol mais pour aller un petit peu plus loin, ça va être des ressources super intéressantes. Alors, le lien du PowerPoint est dans la... Pourtant, le PowerPoint est supposé être exactement le même, j'ai téléchargé ce midi, il n'y a pas de raison qu'on ait une nouvelle version, mais Marc-André vient de vous... Non, Marc-André, ça c'est le 5, ça fait que si tu as mis le 5, ce n'est pas le bon, aujourd'hui on est le 4, je change juste le 4 pour le 5, puisque ça c'est le lien de demain, ça fait que peut-être que c'est ça la petite erreur qu'on a fait, mais c'est supposé être le 4, on est le 4 aujourd'hui. Alors, petite précision par rapport à ça, dans le fond, si vous voulez prendre le temps d'aller sur le site du récit, ici on va voir pour l'attribution des badges, on a, merci Marc-André, dans le fond, dès que vous avez participé et ça vous a permis de découvrir une application, dès que vous créez un compte et que vous allez sur le site, dans l'auto-formation où vous allouez directement le badge découvert et par la suite, il y a le badge d'appropriation, donc si vous voulez nous partager une production que vous avez faite, ça peut être par une capture d'écran, ça peut être par un lien envoyé par le courriel, donc vous pouvez nous partager et on alloue les badges d'appropriation. Donc le but, c'est vraiment, les badges sont là dans le but de faire la promotion, de reconnaître le développement professionnel que les gens font, alors c'est comme ça que ça a été pensé et il y a cinq nouveaux badges qui sont expliqués selon les cours, c'est possible de les avoir. Alors il y a beaucoup d'autres ressources, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, entre autres, au document Leçon de programmation en mathématiques, alors ça, ça a été fait dans un but de continuum, le lien du 4 juin ne semble pas fonctionner. D'accord, attendez un petit peu, je vais prendre le temps de le valider, malgré que ça se fait MST 4 juin. Je vais juste vérifier parce que je sais qu'il y a un moment que j'ai été obligée de mettre 4-20-20, donc c'est peut-être celui-là. Je ne peux pas avoir, c'est ça, donc l'adresse c'est 20-20, effectivement. Donc moi je viens de faire un test et ça fonctionne, c'est sûr que les adresses Bitly, il ne faut surtout pas oublier une lettre là, elles ne sont pas répertoriées, ça fait que c'est important de les taper dans la première barre, vraiment dans le moteur de recherche, si vous mettez ça dans Google, il ne trouvera pas, il faut vraiment aller dans la, on connaît l'adresse, mais en cliquant sur le lien ici, ça devrait vous l'ouvrir directement. Alors je disais que pour les leçons de programmation en mathématiques, ça a été fait par plusieurs personnes dans un but de répertorier et Scratch Junior et Scratch en lien avec des choses de mathématiques, alors ça c'est super intéressant à aller voir, puis il y a des exemples de projets qu'on peut faire en lien avec la mathématique. J'avais fait aussi un répertoire, j'avais été chercher tous les éléments de la mathématique en arithmétique, en géométrie, en statistique, qu'est-ce qu'on pouvait faire vraiment en lien avec la programmation puis la PDA des maps, ça c'est un document que vous pouvez aller voir. Merci d'être confirmé sur le fait que c'est correct que le lien fonctionne. Dans le cadre du début de la COVID, les parents cherchaient aussi des ressources, j'ai produit quotidiennement, j'ai appelé ça des activités créatives dans le but de faire un abécédaire. Alors, tous les jours pendant 26 jours d'école, j'ai produit une petite activité qu'est-ce qu'on peut faire au niveau avec Scratch Junior et Scratch en langue et en maths. Alors, il y a un répertoire qui existe, vous avez le lien ici puis vous pouvez aller voir, ça va vous donner des petites idées puis c'est de là que viennent les vidéos. Fait que l'idée des vidéos, c'est que le jeune, il peut regarder la vidéo qui dure en général deux minutes, une et trois minutes et l'enfant peut reproduire. Donc, travailler la hauteur, travailler l'heure, travailler l'ordre croissant, travailler l'ordre décroissant, travailler les chiffres pairs, impairs puis c'est des choses aussi au niveau du français, il y a illustrer un sport, le menu, nous faire part d'une nouvelle quotidienne. Alors, il y a toutes sortes de petites idées qui ont été produites par rapport à ça. Ils ont été compilés aussi dans les leçons français. Il y a à Montréal, la commission scolaire de Montréal, ils ont parti depuis quelques années à un projet qui s'appelle Code.org pour lequel ils ont été subventionnés et pour les gens de maternelle et du premier cycle, c'est sur Scratch Junior. Évidemment, deuxième et troisième cycle, c'est sur Scratch, mais il y a huit activités qui sont produites, qui sont super bien documentées avec tous les objectifs, tout ce que ça touche au niveau des ressources. Si vous avez le goût d'aller voir là, c'est vraiment, vraiment intéressant tout ce qui a été fait, documenté, et on a le droit de les avoir en format PDF et de les présenter dans nos classes sans problème. Il y a aussi, pour chacun des outils dans le fond que je présente, je fais souvent la compilation d'une fiche ressource. Donc, je vous l'ai mis ici et la fiche ressource, vous allez voir des idées pour commencer, partout où est-ce qu'on peut trouver des ressources, comment s'inscrire pour aller prendre, par exemple, les auto-formations, comment faire pour avoir, il existe, il y a quelqu'un qui a fait le menu, comment on pourrait faire pour afficher tous les blocs de commandes. Donc, ça, c'est des ressources qui sont intéressantes à aller voir. Il y a Noah qui demandait comment est-ce qu'on peut s'inscrire, est-ce que Marc-André va s'inscrire à quoi, est-ce que vous parlez de l'auto-formation? Sur le RICI, il faut, Marc-André, est-ce que tu peux nous mettre sur Campus RICI l'adresse? Alors, sur le Campus RICI, vous pouvez vous créer un compte dans un premier temps, vous pouvez prendre une adresse personnelle, ou une adresse de l'établissement comme vous le préférez et par la suite, il faut aller, quand vous allez sur ma présentation, j'arrivais directement dans le fond sur le cours de l'auto-formation Scrat Junior. Donc, si vous avez la présentation, vous cliquez là, vous allez arriver directement sur le cours. Donc, dans un premier temps, il faut avoir un compte sur le Campus RICI et après ça, on s'inscrit à un cours. Donc là, je vous propose des cours qui sont un petit peu complémentaires. vous pouvez vous inscrire à un et après ça, on a une petite démarche à faire pour aller vraiment geler un petit peu plus loin, ce ne sera pas long, je vais arriver là. Bon, avant d'arriver là, parce que je me sens que c'est l'autre, je vais juste m'assurer si je regarde à côté. Non, ce n'est pas vrai, je ne l'ai pas. Alors, c'est possible donc de faire la demande de badges. Si vous avez d'autres questions qui vous bloquez, si vous êtes obligé de partager un projet, dans le fond, je vous ai fait un petit document aussi collaboratif où on pouvait se noter des difficultés et si jamais vous vous bloquez puis vous essayez quelque chose, dans le fond, on peut vous répondre, vous nous écrivez, ça fonctionne, on vous répond, donc je vous ai mis l'adresse à la fin de notre présentation et par la suite aussi, depuis trois semaines, tous les après-midi, dans le fond, on est disponible pour répondre aux questions, alors là, il y aurait juste un après-midi demain, mais quand même, et c'est dans la présentation, on ne sait plus loin. Je vous le fais à l'envers, je m'excuse. Alors, à partir d'une heure et demie jusqu'à trois heures, il y a toujours quelqu'un de disponible sur le site qui est ici, alors c'est une adresse qu'on va aussi vous mettre dans le travers d'âge et on est disponible pour vous rencontrer et puis là, vous dites, bien, j'essaie, Scrat Junior, ça ne fonctionne pas ou d'autres applications, donc on est là au complet et dans le fond, on en profitait aussi à la page précédente pour vous dire qu'il y a plusieurs propositions des différents récits nationaux qui sont disponibles puis là, il y en a qui dépassent, qui sont encore là la semaine prochaine ou dans deux semaines, alors si vous avez le goût de suivre une autre formation à distance dans un domaine et que vous avez le goût d'aller vous ressourcer au niveau du numérique, il y a plusieurs formations qui se sont offertes par rapport à tout ça. Alors ça, c'est des belles offres par rapport à ça. Alors, comme je vous disais et je vais terminer avec ça et je vais répondre aux questions, mais si jamais vous avez des problèmes ou tout ça, vous pouvez nous écrire, soit vous m'écrivez personnellement ou tout simplement à équipe.cimst.qc.ca comme c'est moi qui desserre plus particulièrement le primaire et le pré-scolaire, c'est sûrement moi qui va me répondre, mais dans d'autres domaines, parfois, ce sont des collègues comme Marc-André. On a aussi maintenant une page Facebook qu'on utilise en compte Twitter, on a toutes nos vidéos dans le fond qui sont sur la chaîne YouTube, ça fait que ça peut être une bonne idée d'aller s'abonner à notre chaîne YouTube et vous allez pouvoir avoir accès aux vidéos. Donc l'idée, c'est d'être là pour vous soutenir dans vos expérimentations dans le but de développer dans le fond notre expertise au niveau du numérique puis d'essayer de vous permettre d'avancer avec les ressources que nous, on a. Alors c'était de vous partager cette belle ressource-là puis de vous inviter dans le fond à oser essayer. Alors si jamais il y en a qui ont le goût d'ouvrir leur micro et venir nous dire est-ce qu'ils ont des questions, qu'est-ce que je vous, à quoi je n'ai pas répondu, à quelles questions ça a suscité, allez-y, je vous écoute, prenez le temps d'ouvrir votre micro, votre caméra si vous avez le goût, on n'est pas nombreux alors ça va être rapide. Merci Frédéric de dire que vous avez des goûts d'utiliser avec les élèves et comme je vous le disais, oui, je pense que c'est un outil très intéressant, les élèves essaient, osent et comme je vous l'ai dit au début, on s'en va de plus en plus vers du numérique puis la programmation ça travaille beaucoup la résolution de problèmes, beaucoup la structure, donc il y a beaucoup de choses à apprendre puis on apprend de façon agréable, ludique, donc le but c'est vraiment d'arriver à lancer un petit peu de programmation dans tout ça et si un jour on va vers des robots, tout ça, les élèves vont pouvoir faire le transfert aussi au primaire avec Scratch, donc c'est une belle base. Alors je comprends puis c'est pour ça que j'ai essayé de raccourcir, vous n'étiez pas nombreux de voir que toutes les ressources qui sont là, s'il y en a qui ont le goût de prendre la parole et de vous écoutent, sinon je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'année scolaire, on a pris le mois de juin puis on sent que les défis sont grands. Sous-titrage ST' 501